l'ivresse de lire les villes invisibles d'italo calvino il s'agit de petits textes décrivant des villes les villes que aurait visité qu'aurait vu marco polo et il raconte ça l'empereur kublai khan il n'est pas dit que kublai khan croit à tout ce que marco polo lui raconte quand il décrit les villes qu'il a visité dans le cours de ses ambassades mais en tout cas l'empereur des tartares continue d'écouter le jeune vénitien avec plus de curiosité et d'attention qu'aucun de ses autres envoyés ou explorateurs que peut bien raconter de si fascinant marco polo il va décrire quelques villes dont il donne à chaque fois le nom ce sont les chapitres de ce livre là mais ce qui est intéressant c'est que l'italo calvino ne va pas se contenter de donner comme titre de chapitre le nom de chacune de ces villes il va tisser à travers les titres un réseau un réseau de villes qui même si elle ne se rencontre pas même si ce sont des villes dont on ne peut pas trouver l'emplacement sur une carte ce réseau de villes cette toile d'araignée des villes imaginaires des villes invisibles d'italo calvino donne une unité à ce voyage à travers les déserts et les cités merveilleuses que marco polo y voit et donc les chapitres c'est les villes et la mémoire les villes et le désir les villes et les signes les villes et le regard les villes et le ciel les villes et les morts les villes effilés et au fur et à mesure qu'on lit ces villes invisibles reviennent les villes et la mémoire 1 2 3 puis si je prends la page des matières les villes et la mémoire 1 les villes et la mémoire 2 les villes et le désir 1 les villes et la mémoire 3 les villes et le désir 2 les villes et les signes 1 les villes et la mémoire 4 4 etc tout ceci entrecoupé par les dialogues de marco polo et de kublaï khan entrant dans quelques une de ces villes les villes et le désir 2 au bout de trois jours allant vers le midi l'homme rencontre anastasie ville baignée par des canaux concentriques est survolé par des cerfs volants je devrais maintenant énumérer les marchandises qu'on y achète avec bénéfices agathe onyx chrysoprase et d'autres variétés de calcédoine louer la chair du faisant doré qu'on y cuisine sur la flamme du bois de cerisier sec et qu'on saupoudre de beaucoup d'origan parler des femmes que j'ai vu prendre leur bain dans le bassin d'un jardin qui parfois dit on invite le passant à se dévêtir avec elle et les pour chasser dans l'eau mais avec ces histoires je ne te dirai pas l'essence véritable de la ville car tandis que la description d'anastasie ne fait qu'éveiller les désirs l'un après l'autre et t'oblige à les étouffer pour qui se trouve un beau matin au milieu d'anastasie les désirs s'éveillent tous ensemble et t'assiègent de partout la ville t'apparaît comme un tout dans lequel aucun désir ne vient à se perdre et dont tu fais partie et puisqu'elle même jouit de tout ce dont toi tu ne jouis pas il ne te reste qu'à habiter ce désir et en être content tel est le pouvoir que les indices maléfiques les autres bénéfiques d'anastasie la ville trompeuse si huit heures par jour tu travailles comme tailleur d'agate d'onyx de chrysoprase ta peine qui donne forme au désir prend du désir sa forme et tu crois jouir de toute anastasie alors que tu en es seulement l'esclave voilà une première ville qui évidemment nous décrit un lieu mais qui nous décrit surtout ce que c'est que le désir et ce balancement de la ville et du désir cette incarnation du désir et de la frustration dans la ville est évidemment ce qui rend ce texte fascinant il ne s'agit pas seulement de décrire une ville telle qu'elle est il s'agit de la décrire telle qu'elle est vécue à travers évidemment une allégorie cette ville c'est le désir mais en même temps c'est une ville les villes et les échanges 2 à chloé une grande ville les gens qui passent dans les rues ne se connaissent pas en se voyant ils imaginent mille choses les uns sur les autres les rencontres qui pourraient se produire entre eux les conversations les surprises les caresses les coups de dents mais personne ne salue personne les regards se croisent un instant et aussitôt se fuient cherche d'autres regards ne s'arrête pas passe une jeune fille qui fait remuer une ombrelle qu'elle tient sur l'épaule et aussi un peu la rondeur de ses hanches passe une dame de noir vêtue qui exhibe toutes ses années les yeux sous son voile inquiet et les lèvres qui tremblent passe un géant tatoué un homme jeune avec des cheveux blancs une naine des soeurs jumelles habillées de corail entre eux quelque chose court un échange de regards comme des lignes qui relient une figure à l'autre et dessine des flèches des étoiles des triangles jusqu'à ce que toutes les combinaisons en un instant soit épuisé et d'autres personnages entre en scène un aveugle avec un guépard enchaîné une courtisane avec son éventail en plumes d'autruches un effet d'une femme obèse ainsi entre ceux qui par hasard se retrouvent ensemble à se protéger de la pluie sous les arcades ou se presse sous une tente du bazar ou se sont arrêtés sur la place pour écouter l'orchestre sa complice rencontre séduction étreinte orgie sans que s'échange une parole sans que bouge le petit doigt et presque s'enlever les yeux une vibration luxurieuse traverse continuement Chloé la plus chaste des villes si hommes et femmes se mettaient à vivre leurs songes fugitifs chaque fantasme deviendrait une personne avec qui commencer une histoire de poursuites simulation, malentendus, heurts, oppression et cesseraient de tourner le manège des fantaisies là encore la ville vécue la ville imaginée les échanges le désir de la ville précédente qui évidemment est est amplifiée et poussée jusqu'à l'extrême limite du désir c'est à dire l'échange le moment où ce désir se concrétise mais ici ça ne se concrétise pas et cette ville là cette ville où les gens se croisent où les gens échangent sans échanger où les gens ne se parlent pas il est évident que ce sont nos villes c'est quelque chose que l'on vit tous les jours ce matin en baladant ville j'ai vu des gens avec qui j'aurais pu échanger ils m'ont vu aussi et pourtant rien ne s'est dit rien ne s'est fait les gens passent dans les villes comme s'ils ne pouvaient pas se rencontrer la ville comme lieu d'échange mais en même temps comme lieu de séparation et cette impression que j'ai eu ce matin en baladant en ville ici ça devient la ville même et c'est évidemment ceci qui est passionnant les villes effilées 4 la ville de sophronia se compose de deux moitiés de villes dont l'une il y a le grand huit volant au boss brutal le manège avec ses chaînes en rayon de soleil la rue avec ses cages mobiles le puits de la mort avec ses motocyclistes la tête en bas la coupole du cirque avec la grappe de trapèze qui pend en son milieu l'autre moitié de la ville est en pierre en marbre et en ciment avec la banque les usines les palais l'abattoir l'école et tout le reste l'une des moitiés de ville est fixe l'autre est provisoire et quand le terme de sa halte est arrivé il la décloue la démonte et l'emporte pour la replanter sur les terrains vagues d'une autre moitié de ville ainsi chaque année survient le jour où les manœuvres enlèvent les frontons de marbre descendent les murs de pierre les pylônes de ciment démonte le ministère le monument les docks la raffinerie de pétrole l'hôpital les charges sur des remorques poursuivre de place en place l'itinéraire de chaque année ce qui demeure c'est la demi sophronia de tir à la cible de manège avec le cri suspendu dans la nacelle du huit volant la tête à l'envers et elle commence à compter combien de mois combien de jours elle devra attendre pour que revienne la caravane et qu'une vie complète recommence là encore c'est très très visuel cette ville on la voit cette double ville ou cette ville à moitié vivante et la carcasse qu'il reste qui attend comme une sorte de de ville abandonnée mais qu'on retrouvera là encore c'est la vie dans les villes qui qui compte mais qui se voit et qui se perçoit dans l'architecture même de la ville dans la manière dont on voit la ville les villes et le regard 2 c'est selon l'humeur de celui qui la regarde que Zemrude prend sa forme si tu y passes en sifflotant le nez au vent conduit par ce que tu siffles tu la connaîtras de bas en haut balcon rideau qui s'envole jet d'eau si tu marches le menton sur la poitrine les ongles enfoncés dans la paume de la main ton regard ira se perdre à ras de terre dans les ruisseaux les bouches d'égout les restes de poissons les papiers sales tu ne peux pas dire que l'un des aspects de la ville est plus réel que l'autre pourtant tu entends parler de la Zemrude d'en haut surtout par ceux qui se la rappellent pour s'être enfoncés dans la Zemrude d'en bas parcourant tous les jours les mêmes morceaux de rue et retrouvant le matin la mauvaise humeur de la veille collée au pied des murs pour tous vient tôt ou tard le jour où ils abaissent le regard en suivant les gouttières et ne parviennent plus à le détacher du pavé le cas opposé n'est pas exclu mais il est plus rare c'est pourquoi nous continuons à tourner dans les rues de Zemrude avec des yeux qui désormais fouillent plus bas que les caves jusque dans les fondations et les puits là encore la ville verticale et le regard qui transforme la ville la manière que nous avons de vivre la ville qui crée une ville nouvelle et cette ville où l'on s'enfonce cette ville qui devient sombre parce qu'on se penche sur elle parce que nous-mêmes devenons sombres les échos entre les habitants des villes et les villes elles-mêmes deviennent de plus en plus puissants dans ce texte-là un dernier passage les villes et les morts 4 ce qui rend argie différente des autres villes c'est qu'elle a de la terre à la place de l'air les rues sont complètement enterrées les pièces des maisons sont pleines de fine argile jusqu'au plafond sur les escaliers se pose en négatif un autre escalier sur les toits pèsent des couches de terrain rocheux en guise de ciel avec ces nuages nous ne savons pas si les habitants parviennent à se déplacer dans la ville en élargissant les galeries creusées par les vers et les fissures par où s'insinuent les racines l'humidité défait les corps et ne leur laisse que peu de force ils doivent rester immobiles et allongés d'ailleurs il fait noir d'argis du dessus où nous sommes on ne voit rien il y en a qui disent c'est là-dessous et il faut bien les croire les lieux sont déserts la nuit en collant l'oreille contre le sol on entend quelquefois une porte qui bat cette ville c'est bien sûr un cimetière cette ville-là c'est les morts la mort et évidemment elle nous échappe à nous qui sommes en haut les villes invisibles sont nos villes intérieures où sont les villes qui disent ce que nous sommes s'agit-il de les rendre visibles les descriptions de ces villes sont très visuelles on voit les choses il ne s'agit pas de de rester dans un dans une abstraction cette image par exemple dans le dernier texte des escaliers qui se posent en négatif sur d'autres escaliers où cette image de la terre à la place de l'air est extrêmement parlante pas besoin de mille théories pour comprendre ce qui est dit et en même temps il est impossible d'imaginer réellement cette ville-là les villes invisibles sont chacune je n'en ai pris que quelques exemples un peu au hasard sont chacune la source d'une d'une méditation non seulement sur la ville mais sur nous-mêmes sur nous-mêmes dans les villes sur nous-mêmes dans le monde et évidemment on a à faire ici un livre qu'on peut relire constamment parce que on ne fait qu'en effleurer les subtilités on ne fait qu'y percevoir de manière diffuse notre rapport au monde bref les villes invisibles dit allo Calvino un livre à lire absolument pour être visibles et à lire les mains et à lire le monde C'est parti !